Café de Sèvres Au Café de Sèvres, on discute philosophie et théologie. C'est là que chaque semaine, Isabelle, Parnell et Claire dialoguent avec un enseignant du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris. L'émission d'aujourd'hui est animée par Parnell Ledaga. Chers auditeurs, chères auditrices du Café de Sèvres, bonjour à tous. Je vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023, tous mes voeux de bonheur, de santé, de réussite et de paix dans vos vies. Pour ce nouveau podcast, nous allons parler aujourd'hui d'un thème d'actualité très intéressant, la démocratie. Et pour nous entretenir sur ce thème, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un prêtre jésuite, qui est un habitué du Centre Sèvres, professeur émérite, le père Paul Valadier, docteur en théologie et en philosophie. Le père Paul Valadier s'entretiendra avec nous sur ce thème aujourd'hui, mais la semaine prochaine, le vendredi 13 janvier 2023, il sera aussi l'un des conférenciers pour une journée d'études ici au Centre Sèvres sur l'Église catholique et la démocratie. C'est une conférence, une journée d'études à laquelle vous êtes tous conviés, qui sera au prix de 8 euros. Alors, bonjour à vous, père Paul Valadier. Bonjour à tous. J'ai donc la joie de vous accueillir et nous allons tout de suite, sans tarder, débuter notre discussion qui s'annonce très passionnante. Alors, on entend très souvent dire que la démocratie est née en Grèce, plus particulièrement à Athènes. Mais il serait bien naïf de penser que notre démocratie contemporaine est semblable en tout point à la démocratie athénienne. Alors, qu'est-ce qui différencie notre démocratie du 21e siècle et celle d'Athènes ? En fait, si on emmenait un Français ou un Américain d'aujourd'hui à Athènes, et vice-versa un Athénien aujourd'hui, pourrait-il dire que ça, c'est de la démocratie, ce qu'il verrait dans un endroit ou dans l'autre ? Il serait certainement très dépaysé, parce que, même si on peut dire en effet qu'une des sources de la démocratie est en Grèce, la démocratie athénienne était une démocratie élitiste. Elle ne concernait que ceux qu'on appelait les hommes libres, c'est-à-dire tous les esclaves qui étaient quand même la majorité de la population, étaient exclus de la vie publique, ainsi que les femmes, les étrangers, évidemment les enfants. Donc ça représentait une toute petite minorité. Or, nos démocraties, à nous, nos démocraties dites occidentales, elles sont des démocraties universelles, c'est-à-dire que hommes et femmes ont le droit de voter, quelle que soit leur conviction et quelle que soit leur position sociale. Donc nous avons une démocratie beaucoup plus ouverte que la démocratie athénienne, qui était cependant déjà très remarquable, puisque c'était une façon pour que des hommes libres des cibles de leur sort. Oui, et alors on comprend qu'il y a des choses qui changent. Alors la démocratie n'est pas quelque chose de figé, de statique, elle évolue en fonction du temps et les pratiques évoluent. Alors, mais qu'est-ce qui fait l'essence de la démocratie ? Parce que c'est vrai que c'était différent, la démocratie athénienne est celle que nous avons aujourd'hui, mais il y a tout de même quelque chose que l'on peut dire qui reste inchangé. Et quelle est donc cette essence qui va faire en sorte que l'on dise « nous avons ici affaire à une démocratie ? » Ce qui reste inchangé, c'est précisément ce que dit le mot même. « Demos kratos », à nouveau du grec, c'est le pouvoir du peuple. Et je crois que la meilleure définition, même si elle est discutable, est celle du président des États-Unis, Lincoln, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire qu'on suppose que le peuple, et c'est évidemment un présupposé philosophique tout à fait énorme, que le peuple sait ce qui lui convient, qu'il connaît son bien, et qu'il n'a pas à attendre d'un monarque ou d'expert ou de quelques personnes spécialisées de connaître ce qui est son bien. C'est un présupposé philosophique tout à fait énorme, qui suppose que le peuple, alors qu'est-ce que c'est que le peuple ? Le peuple connaît son bien et peut agir de manière raisonnable, parce qu'après tout, son avenir dépend de lui, et c'est lui qui le crée ou au contraire qui le détruit. Donc je dirais que la démocratie fait confiance au peuple. Comme le peuple ne peut pas se gouverner lui-même, parce qu'on ne peut pas être en assemblée permanente, nous avons affaire à des démocraties représentatives, c'est-à-dire que le dit peuple délègue à des hommes et à des femmes la possibilité de faire des lois, et évidemment en se donnant le droit et même le devoir de contrôler régulièrement ses représentants, d'où des élections. Mais vous avez raison, la démocratie n'est pas un système unitaire, unifié, qu'on trouverait partout le même, parce que je crois que la démocratie doit beaucoup compter avec la culture d'un peuple, la démocratie américaine, avec la suppose l'histoire des États-Unis, et ce n'est pas le cas de l'Allemagne fédérale, qui justement est faite, comme les États-Unis d'ailleurs, d'États fédéraux et non pas centralisés. Donc déjà ça, ça va jouer évidemment beaucoup dans la forme que va prendre la démocratie. Et la démocratie allemande, la démocratie française, ça va de soi. Oui, tout à fait. Mais alors, pour revenir sur cette question du pouvoir du peuple par le peuple, et pour le peuple, vous avez évoqué à juste titre la question de la représentativité, mais la démocratie ne risque tant pas lorsque, et c'est sans doute l'une des critiques que certains ont adressées très tôt à la démocratie, d'avoir une sorte de tyrannie de la majorité. Aujourd'hui, peut-on encore avoir affaire à cette tyrannie de la majorité ? Bien sûr, c'est toujours le risque de la démocratie. Moi, je crois que le plus grand risque aujourd'hui de la démocratie, c'est les groupes de pression, c'est les lobbies invisibles, mais qui travaillent dans l'ombre à Bruxelles ou dans les capitales, auprès des députés. Les lobbies pharmaceutiques, les lobbies de la drogue, les lobbies de la chasse, toutes sortes de lobbies qui, dans le silence, sont nécessairement corrompres, mais souvent en corrompant, appuient sur les députés pour qu'ils prennent des législations qui leur sont favorables. Et ça, c'est grave parce que ça se fait souvent dans le secret des antichambres, personne ne le voit, mais nous sommes quand même, malheureusement, les victimes de beaucoup de ces lobbies. Je dirais que c'est plutôt ça aujourd'hui qui est à craindre. Ce qu'on peut craindre, bien entendu, c'est la tyrannie de la majorité, c'est-à-dire l'opinion, mais c'est la mode, c'est le culturellement correct, c'est le politiquement correct. Je dirais que ça, c'est assez visible et on peut s'en défendre. Tandis qu'à mon sens, le problème des lobbies, c'est qu'ils agissent sans toute discrétion, sans qu'on les voit. Et vous mettez là le doigt sur quelque chose d'assez important parce que je viens à peine de me souvenir d'une célèbre citation de Raymond Aron qui disait que l'essence de la démocratie, en fait, on reconnaissait les démocraties aujourd'hui à travers la compétition politique entre les partis. Je prends cet exemple parce qu'il y a des pays qui s'autoproclament démocratiques. Officiellement, ils s'appellent république démocratique de tel et tel, mais quand on regarde dans la réalité, il n'y a pas de démocratie. Mais en Europe ou aux États-Unis, on se dit qu'il y a une démocratie parce qu'on estime en fait que chaque groupe, chaque parti politique a au moins une opportunité d'accéder au pouvoir. Il y a la compétition, mais lorsque, en fait, ces lobbies qui agissent dans l'ombre finance des partis politiques, on se retrouve avec un système dans lequel le parti qui viendra au pouvoir sera peut-être celui qui aura été le mieux financé. Et dans ce cas, ne sommes-nous pas en train de trahir un peu la démocratie parce que ce n'est plus le peuple qui élit, mais c'est surtout les intérêts d'une minorité ? C'est sûr que quand on voit ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, qu'on a pu élire un président ou M. Trump, pour ne pas le nommer, qui ne paye pas ses impôts et qui est milliardaire, quand on voit comment fonctionne à la finance le système américain, puisque chaque élection suppose qu'on dépense des millions de dollars, on se dit qu'on a affaire à une démocratie qui est plus proche de la démocratie athénienne, où ce sont les plus riches et les plus influents qui gouvernent, que de nos démocraties modernes. Et ça, c'est certainement un danger. Sans parler du danger de ce qu'on appelle les démocraties illibérales, c'est-à-dire dans lesquelles on délègue le pouvoir à quelqu'un qui s'estime avoir la force et la détermination de prendre des mesures éventuellement impopulaires. Donc c'est sûr que les démocraties peuvent être atteintes de toutes sortes de maladies et que nos démocraties sont toutes plus ou moins malades. Ça, il faut bien le reconnaître. Il n'y a pas de démocratie pure et parfaite qu'on puisse donner en modèle à toutes les autres. Ça, c'est une grosse illusion. Sans parler du fait qu'une démocratie ne s'importe pas. Vous pouvez importer des voitures, des téléviseurs, tout ce que vous voudrez, mais vous ne pouvez pas importer la démocratie. Ça a été la grosse erreur de M. Bush en Irak, parce que la démocratie suppose toute une culture démocratique. l'introduction d'un certain nombre de valeurs chez les peuples. Et quand ces peuples sont trop divisés, par exemple par des ethnies ou par des sectes religieuses ou politiques, la démocratie se déchire et ne peut pas avoir lieu. Donc on risque toujours les débordements dans la guerre civile et les violences, ce qu'on voit malheureusement au Proche-Orient. C'est un point très important. Je comptais vous poser la question, mais vous faites bien de l'aborder avant moi, justement l'importation de la démocratie, parce qu'il est important, comme vous nous faites remarquer si bien, la démocratie en fait aussi dépend de la culture d'un peuple. On ne peut pas imposer. Et ce qui est marrant ou un peu ironique, c'est qu'il y a de cela 200 ans, par exemple, lorsque la France était en révolution, les monarchies européennes envahissaient la France au nom de la monarchie. Donc on voulait imposer la monarchie de France. Et aujourd'hui, la tendance est de vouloir imposer la démocratie. Mais à tous les coups, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'imposera pas quelque chose à un peuple. Non, parce que la démocratie n'est pas, pour employer un mot un peu savant, n'est pas procédurale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des règles. Quand nous jouons aux échecs ou à la blotte, nous avons des règles. On suit les règles. Il n'y a pas besoin d'une grande moralité pour suivre les règles. On peut tricher. Mais il y a des règles qu'on peut suivre facilement. Dans la démocratie, il y a aussi des règles. On vote tous les 4 ans, tous les 6 ans. Il y a deux chambres. Il y en a trois. Il n'y en a qu'une, etc. Donc il y a des règles. Mais ces règles, encore faut-il pouvoir les respecter au nom d'un certain nombre de valeurs qui ont le respect, par exemple, du vote des autres, le respect des minorités. Et on voit bien que la démocratie suppose quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand un parti gagne dans des élections à 50,4%, la minorité s'incline. Elle qui a pourtant 49,5%. C'est quand même quelque chose de tout à fait prodigieux. Ça suppose une intériorisation des valeurs de respect de l'autre. Ça veut dire qu'on est dans l'opposition. On est d'accord pour que l'autre gouverne, mais on tiendra sa place comme opposition. Et je veux dire, à la limite, l'opposition a autant d'importance que celui qui gouverne parce qu'elle est là pour faire des propositions, mais éventuellement, évidemment aussi, pour critiquer la majorité qui est au pouvoir. Donc la démocratie fonctionne nécessairement sur ces deux pieds à la fois. Mais le fait qu'on s'incline devant une élection, même tout à fait dont le résultat est tout à fait limité, suppose quand même une intériorisation de valeurs de respect chez les peuples qui suppose une culture démocratique tout à fait considérable et qui n'est pas acquise du jour au lendemain. Et peut-être même n'est-elle jamais tellement acquise. Disons bien ça, avec Trump qui conteste les élections que pourtant tout le monde reconnaît juste. Mais alors, parce que vous avez parlé des maladies, de la démocratie, nous avons des démocraties malades qui ont des tas. En fait, la démocratie n'est pas parfaite. Partout où il y a des êtres humains, il y aura, on peut le dire, sans risque de se tromper, pas de perfection. Mais y a-t-il une alternative, y a-t-il une solution de rechange qui serait préférable à la démocratie ? Malgré cet art et ses défauts, ne serait-elle pas plus ou moins le meilleur mode de gouvernement celui qui est le mieux capable de garantir la liberté, la tolérance, le respect ? Écoutez, franchement, je n'en vois pas. Parce que je crois que la grande force de la démocratie, c'est de savoir qu'elle peut être malade, qu'elle a des défauts et qu'elle peut et qu'elle doit les corriger. C'est-à-dire que le système démocratique est un système qui est en permanence critique de soi. Donc on peut toujours dire la répartition des impôts est mauvaise, ce qui passe dans l'éducation de nos enfants ne correspond pas à ce qu'il faudrait. Et donc on peut s'améliorer. Les systèmes autoritaires ou totalitaires sont incapables de bouger. Regardez ce qui se passe par exemple en Iran. Ils sont complètement coincés parce qu'ils prétendent avoir eu une loi, soi-disant révélée, par rapport à laquelle on ne peut pas bouger. Donc le système, comme d'ailleurs les systèmes totalitaires, on pourrait dire la même chose dans la Chine. Mais jamais tort. Voilà. Ou bien ils persistent dans l'autoritarisme et l'oppression du peuple, ou bien, comme on l'avait dans le cas de l'URSS, ils s'effrontent quasiment du jour au lendemain. Donc la force de la démocratie, c'est dans sa faiblesse reconnue. Elle sait qu'elle est faible et elle sait qu'elle peut, sous certaines conditions, évidemment, changer les institutions, s'améliorer et donc transformer les choses. Elle est évolutive par définition. Mais pour ça, il faut qu'elle reconnaisse en effet que ce qui se passe dans les écoles, où il y a plus forte raison dans les prisons, c'est pas tout à fait parfait, c'est pas la justice même, mais qu'on doit pouvoir améliorer un peu les choses. Donc dans les démocraties, il y a une certaine capacité, un examen de conscience qui est fait, une autocritique qui est réalisée, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans les régimes totalitaires. Elle est par définition réformiste, je dirais, plus que révolutionnaire. Elle est capable de faire bouger les choses peu à peu sur des points précis, qui coincent et par rapport auxquels les peuples sont mécontents. Vous avez raison. Et alors, pour revenir sur la question justement, parce que la démocratie sait qu'elle n'est pas parfaite, on peut se dire que les démocraties sont, enfin je le dis métaphoriquement, plus humbles que les autres systèmes. Je repense encore une fois à Raymond Aron, que j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup consulté ses ouvrages sur la démocratie, et il disait que la démocratie semble être le seul système qui ne se bat pas pour sa survie. Parce que dans les démocraties, quand on prend le cas de l'Allemagne, par exemple, un nazi, Hitler n'est pas devenu chancelier après un coup d'État, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un processus, il a pu, grâce à la démocratie, fonder un parti, arriver au pouvoir et tout le reste. Mais pourtant, il disait déjà dès le départ que s'il arrivait au pouvoir, il allait supprimer certains contrôles démocratiques. Et on le voit dans certains pays populistes, comme on aime les appeler, qui disent que s'ils arrivent au pouvoir, ils vont supprimer telle chose. Et la démocratie ne fait rien. Parce qu'on se dit qu'il y a le respect de la liberté d'expression, de l'opinion d'autrui. Mais ne pensez-vous pas, et bon, c'est peut-être une question un peu difficile, je le reconnais, mais j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. La démocratie ne doit-elle pas se battre aussi pour sa survie, lorsqu'elle voit qu'elle est menacée, faire quelque chose, quitte à renier certains de ses principes ? Non, non pas renier à certains de ses principes. Mais je ne suis pas d'accord avec Haran, elle doit se battre. Les histoires de Hitler et des accords de Munich, c'est une question de lâcheté. C'est que les démocraties, ou du moins ceux qui les dirigeaient, n'ont pas eu le courage d'abord de voir clair et de s'opposer à Hitler. Ils auraient pu, mais ils ont capitulé. Un de Gaulle, quelques années ensuite, n'a pas capitulé. Et c'est au nom même de la démocratie qu'il a lutté contre l'occupation allemande du pays. Donc moi, je ne dirais pas que la démocratie ne sait pas se défendre. Elle peut être accusée de lâcheté. Ou plutôt, ces hommes politiques, ayant peur que le peuple ne suive pas, vont aller dans le sens du plus facile et laisser la place, en effet, à des régimes tyranniques. Mais la démocratie, sans renier ses principes, au contraire, en les impliquant, doit se battre pour eux. On doit se battre pour la justice, on doit se battre pour la liberté et se mobiliser pour elle. Donc sur ce point, je suis loin d'être d'accord avec Aaron. Je crois, au contraire, qu'il faut savoir défendre la démocratie, en prenant des moyens aussi justes que possible, bien sûr, tout en sachant qu'on peut en effet dériver vers des comportements de torture et des choses comme ça qui sont tout à fait condamnables, et contraires, en effet, au point de vue de la démocratie. Mais c'est vrai qu'une démocratie peut se renier elle-même. Le peuple peut être séduit par des démagogues, ou séduit par la peur, par le pacifisme dans le cas de la France d'entre les deux guerres, où l'on renonce à se battre. On peut avoir de bonnes raisons. Il faut se souvenir quand même que la Première Guerre mondiale, 14-18, a été un carnage épouvantable, et donc le peuple français ne voulait plus de guerre. Mais je crois que ça, ça relève plutôt de la démission que de la défense authentique de la démocratie et de la liberté. D'accord. Mais cette lâcheté, en fait, vous faites référence à une lâcheté des élites, des politiciens. C'est eux qui font preuve de lâcheté, pas la démocratie en elle-même. C'est les peuples qui sont lâches. D'accord. Et ce sont les hommes politiques qui n'ont pas le courage de dénoncer cette lâcheté. Je reviens encore au cas de De Gaulle. Le peuple, quand il a commencé à parler le 18 juin 40, il n'y avait pas beaucoup de monde derrière lui. Donc le peuple était plutôt du côté de Pétain, contrairement à ce qu'on dit maintenant. Mais il a eu le courage, peu à peu, de réveiller la conscience démocratique du peuple français et donc de mobiliser les gens en faveur d'une défense de la démocratie, contre la tyrannie nazie. Mais dans ce cas, contre la tyrannie, il serait parfois alors justifié de faire usage de la force, si nécessaire. Ah ben, De Gaulle s'est battu, oui, c'est sûr. Comment faire autrement ? Devant Hitler ou devant des dictateurs ? Oui, et la démocratie a toujours peur. Ce qu'on lui reproche souvent, c'est précisément de ne pas savoir se défendre. De dire, on va régler les problèmes autour d'une table. Ça a été le cas de Munich en 1938. Hitler, on va le mettre autour d'une table. Et en discutant, on va trouver une solution avec Hitler. Bon, est-ce qu'on peut mettre Ben Laden autour d'une table et lui dire, monsieur, réfléchissez bien au mal que vous faites, c'est très mal, vous devriez avoir une autre conduite. J'ai peur que non. Et vous avez raison là-dessus. D'accord. Mais alors, parce qu'il y a des exemples qui me reviennent comme ça à l'esprit rapidement. Je pense par exemple à l'Afrique du Sud, juste avant d'instaurer le système qu'on appelait l'apartheid. Parce que c'était un système, il y a eu des élections, un processus démocratique et un parti qui déjà annonçait que s'il arrivait au pouvoir à l'instaurer, toute une série de lois ségrégationnistes a tout de même gagné. Là, on peut dire aussi que c'est la population qui a été lâche. Les politiciens n'ont pas su, disons, repousser ce péril. Ça peut arriver, c'est sûr. Mais parmi les défenses de la démocratie, il faut avouer aussi l'importance de ce qu'on appelle les services secrets. Alors évidemment, c'est des choses qui sont toujours difficiles à dire. Mais je crois que, par exemple, puisque je prenais l'exemple de Ben Laden tout à l'heure, mais on pourrait prendre le cas de la drogue, les États démocratiques ont tout à fait le droit et le devoir, évidemment, d'aller rechercher qui est derrière, qui sont derrière les réseaux et de les combattre. Et ça, ça ne se fait pas au grand jour. Il faut bien avouer que les démocraties ont besoin aussi de ces secrets et de ces services qui sont tout à fait redoutables par beaucoup de côtés, à condition, bien entendu, que le Parlement puisse avoir un contrôle sur les actions et les activités de ces services secrets. Mais je ne vois pas que les démocraties puissent se passer de ça. Je pense que vous avez raison là-dessus. Alors la conversation est vraiment passionnante, bonne discussion, mais j'aimerais maintenant vous poser une question concernant quelques auteurs, parce que nous sommes aussi dans un podcast philosophique, certains aimeraient peut-être avoir quelques ressources écrites, peut-être des auteurs qu'ils pourront consulter pour soit s'initier, soit approfondir. La réflexion sur la philosophie, quels sont les auteurs que vous pourriez recommander ? Moi, je dirais, si on veut s'intéresser à ces problèmes, la première chose à faire avant de se lancer dans les grands auteurs, c'est de lire des articles dans des encyclopédies. L'encyclopédie à l'universalisme vous donne d'excellents textes, avec en général accompagné de bibliographies. Donc vous avez déjà une entrée très intéressante sur des sujets de démocratie, représentativité, députés, parlement, ce qui est déjà une bonne initiation. Bon, moi, je dirais, parmi les auteurs, on peut recommander Jacques Maritain, par exemple, L'homme et l'État, qui a été réédité chez Desclés de Brouvet il y a quelques années. Ce sont des auteurs qui sont, je crois, importants, ainsi que peut-être Charles Taylor, le Canadien, son tout petit livre, Malaise de la modernité, ne traite pas directement de la démocratie, mais il peut être une bonne introduction quand même à la réflexion sur la démocratie actuelle, la vie politique, etc. Mais je recommanderais d'abord de regarder les articles d'encyclopédie qui donnent des bibliographies, à partir de quoi, en fonction de chacun, on peut aller lire des textes. Alors évidemment, il y a les grands classiques qu'il faut avoir lus, certainement Machiavel, Le Prince, Le Contrat Social de Rousseau, et éventuellement La République de Platon, on fait des choses comme ça. La lecture du Prince de Machiavel, ce n'est pas très compliqué, c'est un tout petit livre, bien plus facile à lire certainement que La Politique de Platon. Mais je crois qu'il ne faut pas éviter de lire les grands classiques, dont ceux dont je viens de parler. Et Tocqueville aussi éventuellement, La Démocratie en Amérique. Oui, Tocqueville aussi, bien entendu. Alors ça, c'est déjà une lecture plus lourde. Oui, ça c'est vrai. Moins de tomes. Voilà. Tandis que Le Prince, Le Contrat Social, même Le Manifeste Communiste de Mars, qui est quand même un texte qui a tellement marqué notre univers du XXe siècle, que c'est des textes qu'il faut quand même avoir lu et regarder de près. D'accord. Eh bien, merci pour cette liste. Mais avant de terminer, j'aimerais vous poser une question concernant les cours ou les conférences que vous donnez. Alors, allez-vous donner un cours ou une conférence ou un séminaire sur un thème lié à la démocratie très prochainement ? Ah non, je n'en donne plus maintenant puisque je suis émérite, mais j'en ai donné plusieurs fois ici au Centre Sèvres et puis à Sciences Po, des séminaires où on lisait des auteurs comme Anna Arendt, que je n'ai pas cités, mais qu'on pourrait aussi lire, Machiavel, Claude Lefort, qui est aussi un auteur très important. Et puis, il faut lire aussi des auteurs moins agréables comme Garl Schmitt, le fameux juriste pro-nazi. Parce qu'on a toujours intérêt, et c'est ce que les démocraties oublient, à connaître ses ennemis. La démocratie croit qu'elle n'a pas d'ennemis. On en a. Et je crois que du point de vue de la philosophie démocratique, il y a des ennemis de la démocratie. Absolument. Et même si ce n'est pas toujours très agréable, il faut aussi les fréquenter, ne serait-ce que pour connaître leurs arguments et éventuellement se mobiliser contre eux. Donc, il faut aussi faire de mauvaises lectures. D'accord. Nous prenons bien note de ce conseil. Eh bien, je vous remercie infiniment. C'est bon, je vous remercie. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, chers auditeurs et auditrices du Café de Sèvres, merci de votre écoute et de votre fidélité. Je profite de cette occasion pour vous rappeler, vous convier une fois de plus à l'événement de la semaine prochaine, cette journée d'études sur la démocratie intitulée Église catholique et démocratie. L'Église est-elle restée une autorité devant la société ? Le Père Paul Valadier fera partie des conférenciers, mais il y aura aussi Bernard Bourdin, Lucien Jaume, Jean-Luc Poutier. Alors, c'est une conférence qui est ouverte à tous sur inscription. Le montant est de 8 euros. Venez tous, venez nombreux. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines et une fois de plus, une très bonne et heureuse année 2023. Vous écoutiez Café de Sèvres, le podcast du Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, en partenariat avec RCF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre application préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Et sur notre site internet, www.centresevres.com, Découvrez l'ensemble de nos cours et conférences en philosophie et théologie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada www.centresevres.com